Notre UV a pour but d'aider les étudiants à acquérir les compétences de communication professionnelle en anglais de niveau B2 voire plus. Mon objectif premier c'est de vous permettre de communiquer rapidement en russe et de se débrouiller dans les situations de la vie courante. Le français pour les étudiants étrangers, l'objectif c'est de permettre d'avoir des clés langagières pour aborder leurs études mais aussi pour réussir leur stage et leur insertion professionnelle en tant qu'ingénieur. Vous donnez les compétences en anglais qui sont nécessaires pour un futur ingénieur, par exemple pour pouvoir parler de votre produit ou expliquer le processus sur lequel vous êtes en train de travailler. On va découvrir l'alphabet russe tout d'abord. C'est une nouvelle langue, une langue complètement différente de ce que vous avez appris à l'euro. On va apprendre des caractères spéciaux, vous allez apprendre à prononcer, à lire et aussi à écrire. Permettre de valider le niveau B1 et B2 par l'Instituto Cervantes et en même temps acquérir un niveau suffisant qui vous permettra peut-être de partir en Erasmus en Espagne. Enseigner l'italien ne signifie pas seulement enseigner la langue, mais aussi la culture du pays où on parle la langue. Bien sûr, la langue, l'histoire, la culture et la mentalité philosophie chinoise. Pour moi, ce sera questionner, donc pour la mise en question de vos propres valeurs. Ce sera s'intéresser à l'autre et sans préjugement. et le dernier serait aimer pour aimer tout ce qui est différent. L'échange, le partage et la découverte de l'autre et de l'altérité. Dialogo, confronto, escambio de conoscenze entre cultures diverses. Collaboration, enrichissement et entente. L'apprentissage, l'échange et l'ouverture. Tolerance, diversity, richness. Unisci-ti annoi per essere l'ingénier di domani. Prisodin'yte-se-k'nam, ch'tobu stai-t'injenerom budu-scia. Join UTVM to become the engineer of tomorrow. Prisodin'yte-se-k'nam, ch'tobu stai-t'injenerom budu-scia. Join us to become an engineer of tomorrow.